Tu t'es retrouvé entre les foyers et les squats de ce que j'ai pu j'ai pu lire ouais c'est bien sûr ça fait partie de tout ce périple je suis arrivé ici parents c'est des migrants je suis de je suis de cette génération là génération 86 où voilà on est arrivé en cascade quoi c'était c'était un film d'action c'est un film d'action on a grandi ma vie c'est un film d'action c'est un film c'est un film plein de rebondissements mais qui m'ont formé qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui je je regrette rien parce que voilà je suis reconnaissant de j'ai rencontré des gens magnifiques des gens qui m'ont tondu la main avec mon parcours quand on se refait le film kinshasa arrivé ici clandestinement finir voilà avec section d'assaut stade de france le succès je voyais pas tout ça c'est parce que j'en demandais pas autant vraiment mais je suis reconnaissant tu étais dans quel état d'esprit comment j'écris ce porso je voulais vraiment arrêter c'est parce que j'imaginais en fait j'imaginais pas les choses comme ça j'étais pas heureux en fait j'étais pas vraiment heureux j'étais pas j'avais l'habitude d'être avec l'équipe avec les copains et tout et là en solo j'avais l'impression que tout le monde m'avait un peu laissé abandonner alors que c'est moi qui était parti mais je pense que j'en attendais plus de mes copains de mes potes et le jour où je me suis retrouvé seul sur scène j'ai senti quelque chose j'ai senti que je me suis pas senti super bien donc j'ai annulé la tournée j'ai pas fait de tournée pour cet album la subliminal il n'y en avait pas eu donc j'ai arrêté brutalement tout d'un coup et je me suis tiré pour de vrai et comment tu as fait justement pour remonter la pente et pour te sentir bien j'avais besoin de me retrouver seul je pense j'avais besoin de partir je pense que je me suis arrêté quoi un an un truc comme ça je sais plus exactement j'avais besoin de de prendre du recul sur ce qui ce qui m'est arrivé en solo parce que moi je pensais que ça allait pas marcher en solo honnêtement je j'étais persuadé que ça n'est pas marcher en solo que les gens m'aimaient avec la section d'assaut des gens et voulaient voir le gims au refrain le mec qui de la section quoi ils voulaient pas d'un game solo encore une question sur tes lunettes et quelle est la vraie raison parce que tu dis c'est pour cacher mes cernes ou tes larmes mais pourquoi tu les enlèves vraiment jamais parce que je pense que les gens seraient déçus au final si je les enlevais j'aurais des retours genre mais tu aurais dû les garder en vérité c'était ton personnage ouais les gens seraient déçus c'est les gamins s'ils me voient sans lunettes le petit il a le petit 6-7 ans gims il a ses lunettes quoi je peux pas les décevoir la section sur scène est ce qu'on peut espérer un retour j'espère moi même un retour le groupe espère un retour mais ça dépend plus du groupe ça dépend de l'ancien producteur dawala qui attaque tout le monde en justice qui met des bâtons dans les roues pour ses intérêts perso je pense donc je pense que les fans et les gens qui voudraient revoir ce groupe voir le jour ressortir un projet il faut qu'ils envoient des mails à voilà des messages en dm je vous invite tous les supporters tous les fans de section à envoyer des messages parce que c'est le seul qui est contre ce projet parce que il dit pour lui trouve pas son intérêt financièrement bref j'ai toujours évité un peu ce sujet là mais aujourd'hui j'en parle parce qu'il ya plus de solution c'était vraiment très intéressant